Nous sommes heureux de recevoir ici, sur Gascar, Madame Kasafson-Jessy, directeur de la diaspora et des questions migratoires. Bienvenue sur Gascar. Bonsoir Marie-Jo, merci beaucoup pour l'accueil et merci aussi pour m'avoir invitée à cette interview et je voudrais saluer tous nos compatriotes qui se trouvent en France et dans les autres pays qui écoutent la radio Gascar. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années de cela, on avait déjà parlé avec cette direction-là de la diaspora, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà les missions, le cœur du métier ? Quelles sont les missions principales de la direction de la diaspora actuellement ? D'accord. Alors, la direction de la diaspora au début, en 2015, son appellation était la direction de la diaspora. Maintenant, on a rajouté des questions migratoires parce qu'on traite aussi beaucoup des dossiers sur les questions migratoires. Notre principale mission, c'est de promouvoir et faciliter la participation de la diaspora malagas dans le développement socio-économique de Madagascar. Donc, la direction a été créée après la prise de conscience de l'État malgache que la diaspora malagas, les malagas impéléses, comme nous les appelons, peuvent contribuer et pourront contribuer au développement de Madagascar et que la diaspora a un rôle à jouer dans le développement de Madagascar. La direction de la diaspora est toujours là donc depuis 2015 et vous avez un projet, on va y aller directement, qui s'appelle Tadi, que nous avons vu sur les réseaux sociaux aussi. En quoi consiste ce projet Tadi ? Le projet Tadi, Tansurka One Diaspora, c'est un projet qui vise à créer les conditions favorables à la participation de la diaspora malagas dans le développement socio-économique de Madagascar. Le projet Tadi vient en appui de la mise en œuvre de la lettre de politique nationale pour l'engagement de la diaspora. Cette lettre a été élaborée en 2019 à l'issue du forum de la diaspora, du premier forum de la diaspora. C'était une des résolutions du premier forum de la diaspora, c'était d'élaborer cette lettre. La lettre a été adoptée en 2021 et donc nous avons reçu l'appui du gouvernement français à travers l'AFD, l'Agence française de développement, pour mettre en œuvre cette politique, la lettre politique nationale pour l'engagement de la diaspora malagascar. Le projet est divisé en trois volets, il y a trois volets, trois grands volets. Le premier volet, c'est le renforcement des capacités des institutions qui sont appelées à piloter la lettre, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, notamment la direction de la diaspora des questions migratoires et d'autres directions du ministère qui sont en lien avec la diaspora. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui est développement local, là où nous aurons des activités telles que le programme Loaran 2. Nous allons faire venir des experts de la diaspora à Madagascar, toujours dans le cadre du volet 2 du projet Tant Surakawa en diaspora TAD. Et aussi, nous aurons, nous allons, le projet va pouvoir financer quelques projets de développement portés par la diaspora. Et le troisième volet consiste à tout ce qui est recherche et capitalisation des connaissances. Dans ce volet-là, nous allons faire plusieurs études. Le projet va prendre en charge plusieurs études sur la diaspora parce que nous n'avons pas beaucoup d'études sur la diaspora. On n'a pas de connaissances assez fines sur la diaspora. Et nous avons estimé que pour mieux la mobiliser, il est essentiel de connaître la diaspora, ses caractéristiques, ses besoins, d'où ils vivent, qu'est-ce qu'ils attendent de l'état malcage, quels sont leurs intérêts. Donc, le troisième volet, le projet Tant, consiste à faire des recherches sur la diaspora. Il y aura des recherches qui seront menées dans le cadre du projet Tant aussi. D'accord. Le projet Tant, c'est nouveau par rapport à 2015, c'est ça ? Oui, c'est nouveau. La signature de l'accord entre Madagascar, le ministère des Affaires étrangères, l'Agence française de développement et l'expertise France a été faite en juin de l'année dernière. Nous sommes au tout début du projet, ça va durer quatre ans. Et comme je l'avais dit, c'est un financement du gouvernement français à travers l'AFD, avec l'appui technique de l'expertise France. Mais le maître d'ouvrage, c'est la direction de l'espoir et des questions migratoires. D'accord. Nous voilà donc dans un des volets de Tad, Loiran 2, Loiran 1. Est-ce que vous pouvez rappeler comment ça s'est passé, Loiran 1, s'il vous plaît ? Oui, Loiran 1 a été mis en œuvre en 2019. C'est un programme de volontariat des jeunes issus d'Adespora Malagascar. C'est de quel âge à quel âge les jeunes ? Pour le programme Loiran, notre cible était des jeunes de 18 à 35 ans. C'est un programme du ministère des Affaires étrangères avec l'appui de l'OIM. Nous avons fait venir neuf jeunes volontaires de la diaspora. Ils sont venus ici. Ils sont venus à Madagascar pour une mission de volontariat de trois mois. Leur activité était plutôt concentrée dans les domaines de travaux communautaires, développement rural, l'éducation, la formation, l'informatique, l'élevage, la sensibilisation environnementale. Donc, nous avons fait venir neuf volontaires issus de plusieurs pays, la France, le Benelux, la Suisse, le Canada et les États-Unis. Et ils étaient déployés sur croix communes, Talatavounundi, Madjakan Djin et Mantassou. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de ça, de leurs expériences ? Est-ce qu'ils vous ont fait des retours ? Aussi bien donc, votre bilan à vous, ministère, mais les directions de la diaspora, mais surtout les jeunes, qu'est-ce qu'ils en ont retiré ? Est-ce que vous avez gardé contact ? Est-ce qu'il y a eu quelques suites par rapport à ça ? Oui, on a gardé contact. Il y a deux volontaires avec lesquels nous travaillons toujours ensemble parce qu'on les utilise comme les ambassadeurs pour le prochain volet, l'OIRAN 2. Et pour les volontaires, ça les a permis en fait de créer des liens avec Madagascar, avec la communauté ici en Madagascar, d'avoir ce sentiment d'appartenance avec Madagascar. Nous, ça nous a permis aussi d'établir une certaine confiance avec la diaspora. Et pour certains de ces volontaires, ceux qui sont rentrés, ils sont revenus pour mener des activités à Madagascar. D'autres sont bien sûr revenus dans leur lieu, dans leur pays d'accueil, mais ils sont devenus des ambassadeurs, si vous voulez, du programme Loirane. Ils en parlent avec les autres jeunes, ils les sensibilisent sur le programme et ça les a permis aussi d'apprendre la langue malgache. Ça aussi, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Ils ne parlaient pas forcément malgache en fait ? Non, ils ne parlaient pas forcément de tout le pays non plus. Voilà, donc ils ne connaissaient pas trop les coutumes malgaches, les us et coutumes malgaches. Certains qui sont venus étaient des jeunes qui n'ont jamais encore mis des pieds à Madagascar, c'était la première fois. Et après cette émission de volontariat, certains, beaucoup d'entre eux ont commencé à parler malgache, à mieux connaître Madagascar, à créer des liens d'appartenance avec Madagascar, à créer des liens avec leur communauté et avec nous aussi, la direction, avec l'État en général. Et donc, la deuxième édition va être à peu près la même chose en fait ? Ils vont être sur le terrain aussi ? Est-ce qu'il y a des changements ou est-ce que c'est juste une capitalisation ? La deuxième édition, ça va être la mise à l'échelle de la première édition. Pour cette deuxième édition, nous allons faire venir 40 volontaires, mais on va les repartir sur 4 ans, 10 volontaires tous les ans. Cette année, on va faire venir les 10 premiers, la première vague. Ce qui a vraiment changé cette année, c'est qu'ils seront déployés dans des structures d'accueil qui auront des projets de développement. Leur volontariat sera surtout axé sur un projet de développement. Et cette fois-ci aussi, on a allongé un peu la période de volontariat. C'est ce que les premiers volontaires dans l'Ouran 1 avaient signalé, que la durée de la mission était trop courte. Donc, cette fois-ci, elle sera de 4 à 6 mois, selon la disponibilité du volontaire. Mais nous avons gardé toujours les mêmes âges, de 18 à 35 ans. Mais vraiment, cette fois-ci, on a mis l'accent sur l'existence d'un projet de développement porté par les structures d'accueil. Et les volontaires seront sélectionnés selon leur profil pour matcher les besoins des structures d'accueil et le profil du jeune volontaire. C'est-à-dire que vous avez déjà les structures là actuellement. Et selon les candidatures, vous allez faire le tri, c'est ça ? C'est ça, oui. On a déjà plusieurs structures d'accueil qui ont déjà proposé des projets. Et la grande différence aussi, cette fois-ci, c'est l'extension de l'étendue de la mission. Dans la première édition, on s'est plutôt concentré dans la région d'Alamanque parce que c'était la première édition. C'était vraiment un essai. Cette fois-ci, c'est tout Madagascar. Et parmi les structures d'accueil qui sont prêtes à accueillir des volontaires, il y en a qui viennent. Il y en a qui sont localisées à Fenaransou, à Tamatav, à Tana, à Tulear. D'accord. Ok. À partir de quand on peut postuler, envoyer sa candidature à l'Ouhram ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tous les critères, le cahier des charges ? Oui. La campagne a été lancée il y a quelques semaines par notre ministre. C'était le 25 janvier, je crois bien. Oui, c'était le 25 janvier. Et la clôture des réceptions des candidatures, ce sera le 28 février. Vous pouvez déjà regarder sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères, la page Facebook de la direction pour voir les liens, pour envoyer sa candidature et pour voir aussi quels sont les projets qui sont déjà disponibles. Est-ce que vous avez un exemple de projet qui serait déjà disponible, Madame Razafson ? Oui, éducation, des projets dans le domaine d'éducation, dans tout ce qui est environnement, la sensibilisation des jeunes, dans la gestion des déchets. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut, par exemple, pour l'environnement, est-ce qu'il faut qu'ils aient de l'expérience sur l'environnement ou beaucoup plus une appétence pour l'environnement ? Est-ce que 18-35, on n'a pas forcément d'expérience à 18 ? On ne demande pas des experts, on ne demande pas des experts. Ça, c'est une autre activité, mais là, ce sont vraiment des volontaires. C'est que s'ils font des études dans l'environnement, même s'ils ne sont pas encore des experts, ils seront tenus. Mais il faut que les volontaires, les futurs candidats regardent sur le lien. Il y a plusieurs fiches de projets. Il y en a à peu près, je crois, une dizaine. Et c'est à eux de voir dans quels projets ils veulent être envoyés. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a possibilité, quand même, d'échanger avec vous avant ? Ou est-ce que, voilà, j'ai envoyé ma candidature, mais en même temps, j'ai envie d'en parler un peu plus avant ? Oui, oui, n'hésitez pas, les candidats peuvent nous contacter par mail ou par WhatsApp, il ne faut pas hésiter. Ou par Facebook. Par Facebook aussi. De manière très pragmatique, qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes ou qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes sur le terrain, par exemple ? Que c'est aider, enseigner, faire des recherches, vivre avec les habitants ? C'est ça, plutôt aider. Parce qu'il y a déjà un projet, mais ils sont là juste pour accompagner, à donner un petit accompagnement, pour appuyer. Et il faut aussi qu'il y ait une insertion vraiment au niveau communautaire, pour qu'ils vivent vraiment, qu'ils voient vraiment quelles sont les coutumes malgaches. Et il y aura les structures d'accueil qui seront là pour les accueillir. Ils auront aussi un référent qui sera affecté à chaque volontaire. C'est un peu notre interface entre le volontaire et la structure d'accueil parce que nous, nous serons ici à Tana, mais il y aura un référent qui accompagnera le volontaire sur son lieu de volontariat. Mais ils seront là pour aider, vraiment pour aider ses volontariats. Et c'est d'accord le projet qui va lui donner, lui assigner les petites tâches qu'il devrait faire. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà des dates bien précises sur le démarrage sur le terrain ou ça dépend des centres ? Ils seront déployés à partir du mois de mai. Moins de mai ? Donc, jusqu'à à peu près la fin de l'année ? Oui, c'est ça. Quatre mois à peu près ? Oui, quatre à six mois. Ça va dépendre de la disponibilité du volontaire. Qu'est-ce que vous espérez à l'issue de ces quatre ans ? Déjà à l'issue de l'année, mais aussi à l'issue des quatre ans comme retour sur investissement ou comme, je ne sais pas, aussi bien pour les jeunes que pour Madagascar, bien sûr ? D'abord, créer un peu plus de lien avec la diaspora et puis essayer un peu de surmonter un peu la méfiance qu'il y a entre la diaspora et l'État malgache, entre la diaspora et la population malgache. C'est vraiment un des objectifs que nous essayons d'atteindre et les faire mieux connaître à Madagascar, leur donner envie de participer au développement de Madagascar. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, par exemple, à la première session, quatre mois, six mois pour quelqu'un qui est déjà avec un boulot à 30, 35 ans, j'imagine qu'ils sont en poste ? Il y avait la moyenne d'âge pour ceux qui avaient postulé ? C'était possible ? C'est dans le domaine du possible, ça ? 30, 35 ans de s'absenter quatre mois, par exemple ? Pour l'oral, oui, on a eu une ou deux volontaires de 35 ans. D'accord, ok. C'est-à-dire que c'est possible, en fait, soit de poser de l'encongé, ok. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Madame Résafson-Gessi, à ces jeunes-là, de 18 à 35 ans, qui entendent pour la première fois ce projet, qui essaient de se projeter à Madagascar ? Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de ce que vous avez pu retenir des jeunes qui sont déjà passés ou des relations que vous avez eues avec les jeunes d'avant ? Ah ben, leur dire de venir, de venir voir ce que c'est, parce que si on ne vient pas, on ne peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit, on entend beaucoup de choses négatives, positives, mais d'essayer de venir et de voir comment, c'est quoi Madagascar ? Comment sont les populations ? Quelle est la coutume malgache ? Et voir si ça leur plaît. Et aussi, après, être les ambassadeurs du programme, l'OARAM, et diffuser cette information auprès des autres jeunes à Madagascar. Est-ce que vous avez été en relation avec les parents, pour ceux qui avaient 18 ans, un peu jeunes majeurs, on va dire ? Ça pouvait être un frein ou un moteur, justement, les parents ? Comment les intégrer dans cette démarche-là ? Pour l'OARAM 1, on a dû vraiment rassurer beaucoup de parents qui avaient vraiment peur d'envoyer leur enfant, surtout ceux qui sont très jeunes, et qui avaient un peu peur au niveau sécurité. Et donc, on les a bien rassurés qu'ils seront bien sécurisés et qu'on ferait vraiment bien attention. Et comme je l'avais dit, ce programme sera mis en œuvre avec l'OIM, l'OARAM 2 aussi sera mis en œuvre avec l'OIM. Donc, il y aura des garanties, des assurances qu'on peut leur donner qu'ils seront bien traités et bien sécurisés, qu'ils seront bien accueillis par leur famille d'accueil ou leur structure d'accueil. Eh bien, on ne peut plus qu'espérer que ça soit, on va dire, un vrai plaisir pour les jeunes de postuler, de déjà tenter l'aventure, ne serait-ce que de candidater, c'est déjà un projet en soi, de se dire est-ce que je prends la décision ou pas. La prochaine étape là, actuellement, donc, c'est d'abord aller sur les sites, etc. pour voir, c'est ça, si on ne comprend pas, aller sur les sites ou les pages Facebook, puis après vous envoyer tout ce qu'il faut pour, comme dossier, voir, prendre contact avec vous, si possible, échanger, j'imagine, téléphone, WhatsApp, autre chose. Et après seulement, vous, vous avez aussi vos critères pour la sélection, c'est ça ? Les critères sont classiques ou tout le monde a sa chance quand même ? Que 10 places, finalement, ce n'est pas énorme. Tout le monde a sa chance, tout ce que nous, les critères qu'on avait mis sont les critères d'âge, que ce soit un malgache quand même. Mais après, c'est surtout au volontaire de voir quel est le projet qui l'intéresse. Et c'est lui qui va choisir le projet dans lequel il voudrait effectuer sa mission. Très bien. Le mot de la fin, madame Jessie Rezafsson, directeur de la diaspora, et des questions migratoires. Je lance un appel à tous nos compatriotes, tous nos compatriotes, que ce soit en France ou dans les autres pays, qui écoutent la radio. C'est de consulter assez souvent la page Facebook du ministère des Affaires étrangères et aussi de la direction de la diaspora, parce qu'il y aura beaucoup d'activités que nous allons mener avec la diaspora malagasse pour leur permettre de participer au développement de Madagascar. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.